Qu'est-ce que c'est une personne retraitée? C'est quelqu'un qui prend sa retraite, à son travail, et peut-être parce qu'ils sont trop vieux ou qu'ils n'aiment plus leur travail. C'est une personne qui prend des congés, et elle n'a pas de travail dans ce temps-là. C'est qu'ils ne travaillent plus. Des gens qui prennent la retraite, c'est des gens qui ne veulent plus travailler pour s'occuper des enfants. Il est en congé pour beaucoup, beaucoup de jours. Quelqu'un qui est peut-être trop vieux pour travailler, il ne travaille plus. C'est une personne qui prend sa retraite, qui lâche le travail. Qu'est-ce qu'ils font à la retraite? À la retraite, ils retournent chez eux, ils ne travaillent plus. Ils peuvent regarder la télé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Qu'est-ce qu'ils font, les retraités? Ils font d'autres activités amusantes à leur maison, où ils vont au centre commercial et en ville. Elle va faire le ménage. Bien, il peut aller à des endroits, il peut rester chez eux, il peut faire de dos, il peut se reposer. Mais, prendre des marches. Ils louent un condo. C'est un petit bloc qu'on habite pendant jusqu'à temps qu'on meurt. Faire ce que ça leur tombe, puis continuer à vivre. Bien, ils peuvent se trouver un nouveau travail ou... Bien, ils ne font rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont en vacances. Ils relaxent. Est-ce que tu pourrais me dire pour quelles raisons tu voudrais dire merci au personnel de l'école? Pour nous aider à mieux travailler. Merci beaucoup de s'occuper de nous, puis de nous surveiller, puis de nous aider à apprendre les choses. Bien, parce que toutes les personnes prennent soin de moi, puis ils sont gentils avec moi. Merci. Merci de répondre à mes questions. Merci, parce que c'est... il faut le dire. Merci de votre aide. Merci parce que... j'aime apprendre. Merci. Puis, est-ce que tu as un conseil à donner aux professeurs pour qu'ils continuent à aimer leur travail, là, qu'ils aiment ça venir travailler? Bien, je vous dis qu'il ne faut pas que vous lâchez, parce que c'est le fun qu'est-ce que vous faisiez. Aimer encore plus les enfants, puis faire plus de travail, puis bien moins de travail pour qu'on fasse des activités. De faire attention à ne pas faire un accident. Il faut qu'on soit gentil, puis à continuer de faire son travail. Puis, est-ce que tu as un conseil à donner aux professeurs pour continuer leur bon travail? Ils font déjà du beau travail. Toutes, toutes, toutes les professeurs font du beau travail. Pas trop, non. Ils sont déjà au top, top, top. Merci tout le monde! Puis, pour quelles raisons est-ce que tu aimerais dire merci au personnel de l'école? Bien, pour leur soutien, pour tout, 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 qu'est-ce qu'ils font pour nous, pour tous les travaux qu'ils nous font, pour toutes les choses qu'ils nous font vivre à l'école, les activités de faille d'année. Merci aux professeurs, parce qu'ils sont cools! Merci les professeurs pour être aussi gentils avec moi. Je vous aime beaucoup. Merci! Je dirais bravo! Merci pour tout le monde. Et bonne retraite! Merci tout le monde! Merci beaucoup et bonne retraite! Merci et bonne retraite! Merci beaucoup tout le monde! Frissant! Et bonne retraite à tout le monde! Bonne retraite! Bonne retraite! Mais bien, merci, là. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada